Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Il y a un an, à ce même micro d'Europe 1, Franck Ferrand nous parlait de l'abbé Breuil, grand spécialiste de la préhistoire et aujourd'hui il va plus loin et nous raconte la naissance de la notion même de préhistoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est exactement cela. De nos jours, parler de préhistoire paraît une chose évidente. On sait très bien que pendant les millénaires, les dizaines de millénaires qui ont précédé l'invention de l'écriture et qui ont donc précédé par définition l'histoire, l'homme a vécu, évolué, laissé des traces. Mais ce qui pour nous est naturel, pour nos arrière-arrière-grands-parents ne l'était pas. Dites-vous bien qu'il y a deux siècles, la préhistoire, les hommes des cavernes, les peintures rupestres, les silex taillées, tout cela était encore dans le néant. La notion de préhistoire n'existait pas. Qui l'a comprise cette notion ? Qui l'a expliquée, démontrée ? Comment s'y sont pris les pionniers qui l'ont imposée ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, sans trahir de secret, Franck, je crois pouvoir dire que l'idée de cette émission vous est venue assez récemment. Oui, très récemment. C'est un des bons côtés de ce métier que de pouvoir faire partager ses enthousiasmes au plus grand nombre. Il y a quelque temps, à l'occasion de la foire aux livres de Brive, j'ai été convié par un grand collectionneur à découvrir son musée préhistorique. Or, je vous avoue que non seulement la collection de M. Claude Douce, mais sa manière de la présenter m'ont emballé et que je me suis dit, voilà un beau sujet d'émission. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Depuis quand y a-t-il des hommes sur Terre ? Autrement dit, quel est l'âge de l'humanité ? Pendant des dizaines de siècles, les textes sacrés ont apporté des réponses à ces questions. Et pour ce qui est de notre civilisation, c'est la Bible, évidemment, qui, longtemps, a servi de clé pour envisager les origines de l'homme. En s'appuyant sur le texte biblique, et notamment sur la généalogie d'Abraham, l'archevêque anglican Husser, au XVIIe siècle, croyait pouvoir dater la Création de manière précise. Quand je dis précise, c'est carrément très précise, puisqu'il disait que la Création avait eu lieu en l'an 4004 avant Jésus-Christ. Voilà, c'était très clair. Ça nous fait sourire. Et entre nous, il y a de quoi lorsqu'on sait que saint Augustin lui-même affirmait que le récit biblique de la Genèse n'était qu'une manière figurée de parler et qu'on ne devait surtout pas le prendre au pied de la lettre. Mais c'était la croyance commune de nos ancêtres. Dès le premier siècle avant Jésus-Christ, le poète et philosophe romain Lucrèce avait eu d'incroyables intuitions. Il décrivait déjà la vie des premiers hommes en distinguant trois grandes époques, l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer, ce qui était faire preuve de sa part d'une incroyable clairvoyance. Parce qu'en vérité, avant que de nouveaux penseurs, en tout cas en Occident, n'envisagent délibérément l'existence d'un homme antédiluvien, c'est-à-dire avant le déluge, il faudra attendre une vingtaine de siècles pour que s'ouvre cet horizon au XIXe siècle, comme le raconte Herbert Thomas dans un petit livre très synthétique, « D'où vient l'homme ? », il aura fallu qu'émergent trois nouveaux savoirs. D'abord, évidemment, la géologie, la connaissance de l'histoire de la Terre qui permet d'entrevoir l'immensité des durées en cause. Ensuite, la biologie évolutive. Nous avons parlé ici même, Julia, il y a quelque temps, de la révolution mentale qu'a constituée la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces. Et puis enfin, l'anthropologie, ou l'archéo-anthropologie, et plus spécialement la mise en évidence des racines animales de l'homme. À partir du moment où l'on a su d'une part que l'espèce humaine était l'aboutissement dans l'évolution d'une espèce animale, et d'autre part que la Terre existait depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait pensé jusqu'alors, il devenait possible de voir ce que personne n'avait vu auparavant, de relever toutes sortes de traces, jusque-là négligées, de s'intéresser à des vestiges archéologiques et par, et au passage, ça suppose aussi le développement d'une nouvelle discipline, l'archéologie. Cette incroyable période où l'on commence à comprendre que pendant très longtemps avant l'histoire, il y a eu une préhistoire, ce temps des pionniers de la paléontologie ne commence que vers 1820. En France, on est alors sous le régime de la restauration. Eh bien, c'est à cette époque seulement qu'une poignée de naturalistes et de fouilleurs, ils ne portent pas encore à cette époque le nom d'archéologues, et d'ailleurs tous sont des amateurs, c'est alors qu'un petit nombre d'esprits curieux, en France, en Angleterre, en Allemagne et en Belgique, autant dire dans les quatre pays les plus développés scientifiquement, et ça n'est pas un hasard, c'est alors que ces défricheurs d'absolu commencent à fouiller les cavernes, les dépôts d'alluvions. Alors qui étaient-ils, ces pionniers ? Quelles furent leurs émotions à mesure qu'ils découvraient les traces de nos plus lointains ancêtres et qu'ils repoussaient les horizons de l'humanité ? Et puis, qu'ont-ils peu à peu établi ? Comment s'est dessinée la préhistoire ? Voilà quelques-unes des questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Nous en profiterons pour nous interroger aussi sur l'évolution des techniques, sur la datation des vestiges, sur la naissance de la spiritualité, de l'art, de la société, de la violence. C'est un des grands mérites de cette discipline récente que de nous amener à nous poser d'importantes questions sur nous-mêmes. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec vos deux invités, Franck sur Europe 1, Claude Douce, créateur d'un musée préhistorique mondialement renommé, et Jean-Luc Piel des Ruisseaux, qui est passionné de préhistoire et auteur de plusieurs livres à ce sujet. Bonjour messieurs. Ce qui est très intéressant dans vos parcours respectifs, c'est que si éminent que soient vos savoirs en matière de préhistoire, vous n'êtes pas issus, je dirais, du sérail. Vous, Claude Douce, vous êtes un des grands publicitaires français. Je pense que tous ceux qui connaissent le monde de la communication connaissent votre carrière à la tête de McCann & Erickson. Quant à vous, monsieur Piel des Ruisseaux, vous étiez chirurgien dans votre vie professionnelle. Et c'est la passion, c'est le goût de tout ça qui vous a amené à la préhistoire. Or, au moment où l'on découvre la préhistoire, on est tout à fait dans le même type de parcours. C'est-à-dire qu'on est en présence de personnes qui, par définition, la discipline n'existant pas encore, sont amenées par leur simple ouverture d'esprit, par la curiosité qui les anime à s'intéresser à la préhistoire. Alors, avant d'en venir à leur parcours, à chacun, et avant d'en venir à ces découvertes extraordinaires du début du XIXe siècle, il faut peut-être que nous fassions un pas en arrière et que nous nous demandions quelle vision nos ancêtres avaient des premiers temps et des premiers hommes. En fait, on croyait que tout commençait après le déluge. C'est assez extraordinaire, Jean-Luc Pialdes-Ruisseaux. Oui, c'est tout à fait exact. On pensait que l'homme avait été fabriqué, créé par Dieu au sixième jour de la création, et tout d'un coup. Et l'idée d'un homme fossile n'était absolument pas convenable. et en particulier le grand cuvier, le grand paléontologue, se heurtait à cette idée. Et effectivement, c'était simple. L'histoire de l'homme était très simple. Et quand des gens... Et très récente, on croyait que c'était 6 000 ans, 7 000 ans. C'est ça. Il y avait tout de même, vous avez cité tout à l'heure, Saint-Augustin, je crois. Buffon était quand même assez génial parce qu'il avait d'abord rallongé la date de l'apparition de l'homme. Et surtout, il disait qu'en fait, le texte biblique, il ne fallait pas le prendre à la lettre, qu'il avait été écrit pour le peuple. Et voilà. Et il disait, moi, ce que je veux, c'est réconcilier les sciences de la nature avec la théologie. Mais surtout, ne prenez pas ça, messieurs les théologiens, comme quelque chose d'agressif. Alors, évidemment, il y avait quand même des vestiges préhistoriques et des traces d'outils anciens qui avaient émergé dans les siècles précédents, à une époque où la préhistoire n'existait pas, en quelque sorte. Par exemple, Claude Douce, on avait fait des découvertes même dans la Grèce antique et on ramassait les pierres polies. Oui, les premiers collectionneurs, c'était les Crecs, Socrate, Platon, récoltés, sans savoir exactement ce que c'était. C'était des pierres polies, en fait. Ils pensaient que c'était la foudre qui avait lissé les pierres et elles avaient une magie. Donc, on les a retrouvées d'ailleurs plus tard dans les maisons, dans les murs des maisons des Gaulois et en médecine. Au Moyen-Âge et alors bien plus encore à la Renaissance, quand se développent les cabinets de curiosité, les grands mécènes, les grands collectionneurs ont dans leur collection des objets étranges qu'on n'explique pas et qui d'ailleurs tiennent une part non négligeable de leur valeur, de cette étrangeté. On ne sait pas ce que c'est, finalement. Il y a des fossiles. Il y a eu une mode à la Renaissance, les cabinets de curiosité, on récoltait tout ce qu'on ne comprenait pas, c'est-à-dire des fossiles. Vous aviez des ammonites, des bélamnites, bien sûr, des pierres polies et puis tout un tas de... Si vous allez au Louvre, vous verrez des tableaux avec des vanités et qui rassemblent un tas d'objets étranges. Ça a été une mode. Alors, il y avait évidemment des traces, des fossiles, d'animaux totalement disparus. Ça, les naturalistes le savaient très bien. Et on trouvait parfois sur les mêmes gisements des outils visiblement taillés de mains d'hommes et qui pouvaient laisser entendre qu'il y avait eu une concordance de temps. Tout de même, on devait se poser des questions. On est là au XVIIIe siècle, essentiellement, fin du XVIIIe. Oui, il y avait ce qu'on appelait le diluvium. En fait, Dieu, pour punir les hommes de leur vanité ou de leurs vices, avait voulu détruire l'humanité en protégeant Noé et sa famille et un couple de chaque espèce d'animal et avait donc provoqué le déluge. Et d'ailleurs, un géologue anglais très reconnu à l'époque, vers 1820, avait décrit ce qu'on appelait le diluvium, qui étaient des couches de sable et de gravier qui étaient situés au sommet des carrières habituellement et qui traduisaient ce déluge. Et effectivement, en grattant un petit peu dans ce matériel, on commençait à découvrir certains ustensiles et on en reparlera, Claude Loss en reparlera, associés à des os d'animaux qui paraissaient très anciens. Avec la naissance de l'esprit scientifique, de l'esprit de recherche, on se met évidemment à gratter le sol, à essayer de comprendre l'histoire du sol d'ailleurs. C'est la naissance de toutes sortes de nouvelles disciplines. C'est magnifique ce tout début de 19e siècle. Il y a une efflorescence de savoirs extraordinaire et des noms comme ceux de Jouanet, de Bourg, de Schmerling émergent. Nous y venons dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Nous sommes précisément aujourd'hui sur Europe 1 au cœur de la préhistoire, une préhistoire qui a été découverte bien plus tard qu'on ne le croit. Mais voilà, en même temps, c'est la préhistoire mais c'est surtout l'histoire de la préhistoire. Je me rappelle ma stupéfaction quand j'étais étudiant, j'étais déjà assez âgé, quand j'ai découvert qu'en fait, la préhistoire était une discipline très récente. Pour moi, c'était une évidence la préhistoire. Eh bien non, ça a été découvert au début, on va dire au premier tiers, première moitié du 19e siècle. C'est une véritable invention. On repousse d'un seul coup les horizons de l'humanité. On était un peu à l'étroit dans notre histoire de 6 000 ans et d'un seul coup on se dit mais non, ce sont des dizaines, ce sont des centaines de milliers d'années qu'il faut envisager. Vous imaginez, ça donne le vertige, évidemment. Alors, Claude Douce, l'autre soir, vous nous avez fait visiter chez vous au château de Sauveboeuf qui est tout près de Brive, on est dans le Périgord. Vous nous avez fait visiter l'incroyable collection que vous avez réunie pendant toute une vie de passion. Vous avez une des plus riches collections au monde d'objets préhistoriques, il faut le dire. Oui, alors c'est une collection qui comporte la liste des grands préhistoriens, donc des vieilles collections de 1860, la naissance de la préhistoire en définitive. Donc c'est ceci qui fait son intérêt. de collectionneurs au pluriel, en fait. Voilà, et d'autre part, c'est une collection qui est non seulement française mais internationale chez à peu près tous les pays. Et elle comprend toutes les phases de la préhistoire, c'est-à-dire les hommes sont arrivés il y a un million d'années, aux paléolithiques inférieures. Donc des collections, une très grande collection d'outils sur 700 000 ans et puis notamment le paléolithique supérieur qui véritablement est le plus intéressant puisque c'est l'art qui apparaît à ce moment-là. Alors vous publiez aux éditions PC un ouvrage qui s'appelle Biface, un itinéraire de passion au pluriel. C'est votre autobiographie en quelque sorte, c'est votre parcours revu et dans lequel vous nous faites partager vos tout premiers et moi de chercheurs et de collectionneurs. Alors d'abord, c'est un ouvrage de passion parce que la passion, je l'ai eu très tôt grâce à deux personnes. Leroy Gourand, puisque je faisais de la spéléo dans les grottes d'Arcy dans Lyon et au moment où je sortais d'une grotte, le professeur venait de découvrir une défense de mammouths. Alors à l'époque, c'était comme aujourd'hui quand on voit des empreintes de dinosaures, ça a été un choc. Oui, c'est très émouvant. Le deuxième, le virus complet, je l'ai eu avec le professeur Yves Coppens que j'ai connu avant qu'il découvre Lucie. Et donc, c'est venu un véritable ami où on se voit très très souvent. Lucie qui est une de nos plus vieilles ancêtres. Alors, on en parlera tout à l'heure. Toute la deuxième partie de l'émission, je le dis pour les auditeurs qui se disent « Mais alors, est-ce qu'ils vont parler de préhistoire ? » Oui. Toute la deuxième partie de l'émission, nous allons la consacrer à la préhistoire et à toutes les questions qu'elle nous pose aujourd'hui, bien entendu. Avant cela, je voudrais qu'on continue à découvrir à quel point ça a été une nouveauté que cette discipline. Alors, j'ai cité deux ou trois noms tout à l'heure. Je parlais de Jouanet, notamment, qui a été peut-être le premier. On est là, on est sous l'empire encore. On peut dire que Jouanet, d'ailleurs, on l'appelle le grand-père de la préhistoire. Donc, c'est 30 ans avant l'officialisation de la préhistoire qui est une science nouvelle en définitive. c'est ça. Donc, avant 1860, on n'avait pas le droit de parler de préhistoire. Donc, c'est grâce... Alors, Jouanet a commencé une trentaine d'années avant avec la découverte d'un site qui s'appelle Batgoul qui est en Ordonne, dans le Périgord. Et puis, alors surtout, il y a un autre homme qui s'appelle Debourg. Alors, Debourg, il est intéressant parce qu'il habitait le château où Catherine de Mélissi est arrivée quand elle est arrivée en France. Elle a habité le château de Lanquet et dans les caves de Lanquet, il a installé vraiment un laboratoire. C'est lui qui a inventé la machine à laver les pierres. Et non seulement il les lavait, mais il les répertoriait, il les dessinait, enfin, etc. Il dessinait très, très bien. D'ailleurs, pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme parce que c'est lui qui a inventé l'identité graphique. À chaque fois qu'il trouvait une pièce, il fabriquait la boîte conforme... Qu'est-ce que c'est que l'identité graphique ? L'identité graphique, c'est-à-dire que vous choisissez une couleur, lui, c'était le bleu, il avait un graphisme bien déterminé. C'est-à-dire que pour ceux qui ensuite collectionnent les collections, si je puis dire, c'est assez pratique parce que vous savez d'où viennent les pièces. Exactement. C'est-à-dire, quand vous voyez une boîte, vous dites, voilà, c'est de gourgues. Et en plus, il faisait des échanges, des échanges avec les grands préhistoriens de l'époque, c'est-à-dire Christie, Boucher de Perthes et sur les étiquettes, on raconte des histoires. Alors, on va venir à l'histoire de Boucher de Perthes dans un instant, je vais vous la raconter moi-même. Tous ces noms ont l'air français. Il n'y avait quand même pas que des chercheurs français. Il y avait d'autres préhistoriens en dehors des Français. Il y avait des Belges, notamment Jean-Luc Pierre-Dervisseau. Oui, et je dirais même qu'il y a eu des Anglais avant les Belges. Alors, il faut que je parle quand même d'un Anglais ahurissant, c'était John Freire qui en 1790 environ avait trouvé des outils ce qu'on appelle les bifaces comme le titre du livre de Claude Douce des bifaces associés à des eaux certainement de mammouths. Il avait présenté ça à la Société des Antiquaires de Londres et il pensait que c'était extrêmement vieux. Il disait même avant les Gaulois, même avant les Grecs et pour lui, c'était donc un des grands grands précurseurs mais c'est tombé à l'eau comme on dit. Il n'y a pas eu de suite dans cette découverte. Et puis vint Boucher de Perth et plus rien ne fut comme avant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 le récit de Franck Ferrand Avec un récit de Franck consacré aujourd'hui à la figure de Jacques Boucher de Perth Je vous emmène à Abbeville alors pas pour parler du chevalier de la barre cette fois mais pour parler d'un personnage qu'à l'époque on est dans les années 1826-1830 à la fin, toute fin de la restauration sous le règne de Charles X et tout le monde connaît la haute silhouette très élégante de ce monsieur Boucher de Perth qui est par ailleurs fonctionnaire des douanes comme l'était son père et qui par la curiosité même de son esprit donne aussi dans la poésie dans le théâtre car il est dramaturge c'est ainsi qu'il se présente du reste dans la philosophie et dans la musique car c'est un violoniste émérite et l'on dit même qu'il est un très grand virtuose vous avez bien compris que ce Boucher de Perth est donc ce qu'on appelle parfois avec une certaine nuance de condescendance un dilettante c'est un touche-à-tout et c'est justement parce qu'il touche-à-tout et s'intéresse à tout ce qui peut se présenter qu'il s'est intéressé à ses vestiges très anciens je vous disais qu'il est dilettante ce qui est assez extraordinaire c'est qu'en 1906 va apparaître une plaquette biographique à son sujet d'un certain Jules Carlet et cette plaquette comporte comme titre Boucher de Perth musicien et auteur dramatique donc vous voyez qu'a priori il ne passe pas pour un préhistorien alors ce qui rend évidemment Boucher de Perth à la fois passionnant et irritant pour tous ceux qui l'entendent depuis des années et clamait toujours la même vérité c'est qu'il est convaincu et il le dit et il l'affirme à la face du monde il est convaincu que l'homme a vécu des centaines de milliers d'années avant Jésus-Christ vous imaginez quand on dit ça dans les années 1830 ça paraît une chose invraisemblable son père il faut le dire avait déjà ce genre d'intuition il s'intéressait beaucoup aux sciences naturelles dans les conversations familiales le nom qui revenait le plus souvent c'était celui de Cuvier on s'intéressait beaucoup aux questions d'évolution de classification on cherchait dans la terre des vestiges d'espèces anciennes et ce père qui donc était directeur des douanes à Abbeville avait obtenu à son fils un poste dans l'administration dans cette même administration des douanes pour lui permettre justement d'avoir un peu de temps de disponible ce qui fait que pendant toute la matinée il fera ça pendant toute sa vie pendant toute sa carrière Boucher de Perth consacre la matinée à ses travaux administratifs et puis dès que vient midi midi et demi il se consacre à sa passion et sa passion c'est d'aller fouiller le sol il faut dire qu'il a rencontré un médecin qui s'appelle Casimir Picard spécialiste lui aussi passionné d'histoire naturelle et de géologie et qui évidemment l'a intéressé lui a ouvert l'esprit dans ces domaines vous avez compris que Boucher de Perth avait été élevé dans cette idée là mais évidemment grâce à Casimir Picard ça devient pour lui une véritable passion Picard est un homme très discret très prudent le moins qu'on puisse dire c'est que son élève sera moins discret et moins prudent en tout cas il est son continuateur tout commence vraiment un soir de l'été 1826 Boucher de Perth se promène il est à l'extérieur du Faubourg Saint-Gilles à Abbeville à droite de la route principale il remarque une carrière de sable et tout de suite parce qu'il est géologue dans l'âme même si la discipline n'est pas très ancienne à l'époque tout de suite il reconnaît ce qu'on appelle un banc tertiaire il y a là des silex en quantité sur le sol alors Boucher en prend quelques-uns il les examine en espérant trouver des silex travaillés c'est son obsession c'est une intuition qu'il a ça c'est assez extraordinaire il n'a pas Boucher de Perth n'a pas déduit l'existence d'une hominisation comme on dit des découvertes qu'il a faites il en a eu l'intuition avant de découvrir les dix silex il en est certain à une époque très très lointaine l'homme a dû se servir de pierres taillées façonnées pour en faire des outils ça lui paraît naturel ça lui paraît nécessaire cette intuition elle va le guider définitivement à partir de ce soir de l'été 1826 c'est là dit-il dans les terrains d'alluvions que l'on doit enfin rencontrer l'homme primitif l'homme contemporain des mammifères je fonde mon opinion sur cette remarque toute simple c'est dans les dépôts laissés par les torrents à la suite des orages qu'on rencontre les objets qui couvraient le sol si ma remarque est vraie c'est dans les amas formés par le courant diluvien que l'on doit trouver des traces de ce qui existait à la surface de la terre or si l'homme y vivait et je n'en doute pas puisque les grands pachydermes qui ne peuvent subsister que dans les mêmes conditions que lui y abondent si l'homme existait il doit y avoir laissé des traces de sa présence ou de ses oeuvres quelconques car tout être humain est ouvrier c'est dans sa nature en outre il doit pourvoir à sa défense ses moyens naturels sont faibles il lui en faut donc de factice ses silex étaient assurément propres à en créer leur matière étant indestructible bah oui c'est de la pierre c'est parmi ses silex qu'il faut chercher les restes d'une industrie primitive vous voyez quand je vous dis que c'est une intuition quelle idée incroyable et quelle idée révolutionnaire pour l'époque alors bien sûr on ne va pas entrer dans tous les détails mais Boucher de Perth se trompe sur l'essentiel c'est-à-dire qu'il est convaincu lui que le déluge effectivement a eu lieu et que c'est dans les traces diluviennes qu'il faut chercher les vestiges mais peu importe ce qui est le plus important c'est qu'il ait eu cette intuition d'une existence antédiluvienne de l'homme en 1828 au banc de l'hôpital il va découvrir son premier silex c'est un magnifique silex de 12 cm de long qui porte deux éclats alors vous le verriez vous trouveriez que c'est un vulgaire caillou un peu ébréché mais pour un homme comme Boucher de Perth qui avait concentré depuis des années son attention sur la découverte de ce qu'il attendait comme un vestige révélateur pour lui c'est une véritable révélation il est convaincu de posséder enfin enfin ce qu'il cherchait c'est-à-dire la preuve la trace de ces outils très anciens ce silex évidemment il va essayer de le montrer à toutes sortes de spécialistes qui le regardent de très haut qui ne veulent même pas en tenir compte il sera obligé de le coller dans un tiroir ce sera le premier objet de sa collection et aujourd'hui il faut savoir que ce silex il se trouve au château de Saint-Germain-en-Laye au musée des antiquités nationales sous le numéro 70-63 ce qui prouve qu'il avait raison Boucher de Perth alors il ne va pas tarder à en trouver d'autres des silex et puis de plus en plus bien entendu et à mesure qu'il découvre ces outils il est de plus en plus convaincu de sa théorie vous imaginez il en a eu l'intuition et maintenant les faits le matériau issu même du sol vient lui donner raison je fis écrira-t-il la découverte de quelques couteaux grossiers là le travail humain devait être évident pour tout le monde ici encore il ne le fut que pour moi et oui et ça ça va être le drame de cet homme c'est qu'à chaque fois qu'il en parle on se moque de lui on parle beaucoup de boucher de perte dans la bonne société d'Abbeville mais on en parle pour s'en moquer et même lorsqu'il se fait connaître à Paris et Dieu sait qu'il est par ailleurs c'est un homme très ambitieux il sait y faire et il s'introduit dans des milieux très importants nous allons voir jusqu'où du reste et bien néanmoins on ne veut pas tenir compte de ce qu'il a découvert en 1836 il prend un gros cahier et il décide d'écrire ce qui devra être pour lui ça sa grande oeuvre nous ne parlons qu'à l'avenir écrit-il elle a compris que ses contemporains de toute façon ne l'écouterait pas la génération présente dira c'est un insensé mais la génération future dira peut-être vous voyez quand je vous dis que c'est un homme d'intuition je cite Colin Simard qui a écrit un beau texte sur l'incroyable carrière de ce boucher de perte cinq ans plus tard écrit Colin Simard il avait terminé la rédaction de cinq volumes de métaphysique où l'on trouve une fantastique accumulation d'idées riches ou pauvres il force les portes de l'inconnu s'élance allègrement dans les profondeurs de l'humanité et déchire la nuit des temps avec des lumières parfois naïves il se tourne et se retourne dans un chaos où grouillent les premiers germes du monde tel est ce livre invraisemblable que boucher de perte en toute modestie a appelé la création Europe 1 le récit de Franck Ferrand un récit de Franck qui s'intéresse aujourd'hui à boucher de perte vous l'avez compris un homme d'intuition et oui cet homme d'intuition est très connu notamment dans la Somme évidemment à la fin des années 1830 tous les chefs de chantier tous les ouvriers savent très bien que lorsqu'il travaille dès qu'il trouve quelque chose d'un peu étrange il faut le lui apporter il faut dire qu'il a une fortune personnelle ça aide donc il achète volontiers tout ce qu'on lui apporte et alors il va établir un système de prime lorsque des ouvriers découvrent un silex et au lieu de le prendre pour le lui apporter vont le prévenir pour lui montrer où ils l'ont découvert alors il leur donne davantage ça c'est la naissance même ça prouve que cet homme est un archéologue né il a compris que la position et la place du matériel du meuble archéologique est plus important en quelque sorte que l'objet lui-même alors il va entreprendre de grandes fouilles un peu partout il découvre des haches il les collectionne ces haches il les classifie déjà il fait des découvertes tellement remarquables que peu à peu il est en mesure de présenter à l'académie des sciences une véritable collection parfaitement ordonnée et répertoriée mais l'académie lui rit au nez on ne veut absolument pas tenir compte de ce qui est considéré comme alors c'est énorme c'est assez horrible l'académie considère que les matériaux qui lui sont fournis ne sont pas œuvrés et que les haches de monsieur Boucher de Perth ne sont que des cailloux roulés sous-entendu fruit d'une érosion naturelle c'est assez terrible ce que j'ai vu dit-il aux académiciens vous pouvez le voir les terrains que j'ai explorés sont là sous vos pas les tranchées ne sont pas fermées et tôt ou tard dit-il sur l'un des vilains cailloux qu'on me jette aujourd'hui à la face je montrerai la main de l'homme et bien il n'avait pas tort une fois de plus son intuition Julia était la bonne puisque après s'être fait du reste ridiculisé publiquement par la société des antiquaires de Picardie qui ce jour-là a vraiment manqué une occasion d'être discrète c'était en 1858 honte à cette société savante après avoir été ridiculisé il se trouve qu'en 1859 les anglais c'est souvent comme ça en France devant la fermeture d'esprit national il faut aller chercher à l'étranger la confirmation des intuitions qu'on peut avoir et bien ce sont en l'occurrence les savants Lyell John Evans et Presswich qui vont alerter par l'incroyable l'incroyable agitation dont fait preuve Bouchette Perth qui vont débarquer à Abbeville et faire une communication à la société royale de Londres qui enterrine les découvertes de Bouchette Perth et voilà ce sont les anglais qui enterrine alors que fait l'académie des sciences et bien elle rame si vous me passez l'expression c'est assez amusant de voir dans les trois années qui suivent tous les efforts de l'académie des sciences à Paris pour essayer de faire oublier le ridicule des avis qu'elle avait pu émettre sur les conclusions que lui avait jusque-là transmises Bouchette Perth les ouvrages de monsieur Bouchette de Perth ont été retirés du commerce par décision de famille il est donc complètement inutile d'en faire la commande on se demande d'où vient cet avis et bien de la société des sciences de l'académie des sciences figurez-vous après la mort de Bouchette Perth c'est assez extraordinaire et lorsque Victor Meunier va écrire sa première monographie sur le personnage et bien on s'arrange pour que l'éditeur mette l'ensemble de l'édition au pilon plusieurs membres de l'institut ont menacé de démissionner si jamais le livre était publié vous voyez c'est assez extraordinaire il aura sa revanche Bouchette Perth puisqu'en 1908 sur la place d'Abbeville sa statue sera inaugurée et ce jour-là on verra les plus grands préhistoriens avec des trémolos dans la voix nous raconter qu'il a été le défricheur de leur discipline alors ce Bouchette Perth évidemment n'a pas de son vivant connu la gloire mais il était convaincu d'avoir découvert la préhistoire à l'époque on en était encore à grappiller des vestiges ici et là on n'a pas encore fait les grandes découvertes de Dordogne disons-le c'est là que tout va que tout va basculer Jean-Luc Piel des Ruisseaux oui les grandes découvertes de Dordogne remontent à 1863 mais oui c'est un certain Édouard Larté qui au début non plus n'était pas préhistorien du tout il faisait du droit et qui était paléontologue surtout aidé par un Christy qui était son mécène d'origine anglaise Larté avait déjà fouillé à Aurignac en 1860 un gisement qui va donner plus tard le nom à l'Aurignacien à la première période de l'homme moderne en France et en Dordogne effectivement en 1863 grâce en particulier à De Gourgue qui lui avait montré justement ces collections qui comprenaient des silex de la vallée de la Vézère qui a un petit peu appâté ces deux nouveaux préhistoriens à venir fouiller dans des abris qui vont devenir célèbres autour des Zési de Taillac capitale de la préhistoire comme on le dit maintenant et ce qui est tout à fait normal de le dire et on va bientôt enfin je dis bientôt au tournant du siècle on va découvrir des grottes peintes enfin sera établie une première chronologie encore hésitante du reste et puis la chronologie elle évoluera alors vous vous vivez au milieu de tout cet univers Claude Douce il y a une découverte très importante c'est à la Madeleine qui a d'ailleurs c'est un site éponyme qui a fait le Magdalenien et là on va trouver sur une défense de Mammouth un fragment avec une gravure de Mammouth mais avec tous les détails c'est une oeuvre c'est un chef d'oeuvre ces hommes la préhistoire avaient une minutie qu'on ne peut pas imaginer c'était des grands artistes c'est vrai que quand vous voyez une peinture dans une grotte où ils ont eu du mal parce que c'était difficile d'accès il fallait faire 100 mètres 200 mètres et puis avec une lampe avec des conditions terribles dans des boyaux il fallait peindre ils utilisaient la forme des rochers ils arrivaient ils ont même inventé les 3D on arrive avec ils ont utilisé le volume donc on se demande ces gens avaient un sens de l'observation parce que pour revenir dans la grotte sans modèle c'était extrêmement difficile la préhistoire vous l'avez compris est maintenant découverte admise elle commence à être balisée elle n'en pose pas moins un siècle plus tard d'importantes questions l'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand et nous sommes aujourd'hui au coeur de la préhistoire oui on aurait bien surpris même les tout premiers préhistoriens en leur disant qu'on découvrirait au XXe siècle au début du XXIe qu'on parlerait de squelettes qui remontent à 3 millions à 7 millions d'années pour les plus anciens donc on a considérablement étendu élargi les horizons de l'humanité bien entendu alors ces grottes qui sont découvertes à partir de 1901 et qui vont faire la célébrité d'un certain nombre de régions en Europe à commencer par le Périgord bien entendu ces grottes nous posent aujourd'hui encore de grandes questions Claude Douce on se demande à quoi servaient toutes ces représentations qui ornent leurs parois oui il y a énormément d'énigmes alors par exemple on sait un foisonnement de grottes qui sont découvertes à ce moment là et alors il y a une thématique dans les grottes par exemple à Ruffignac vous avez des mammouths des rhinocéros laineux en grande quantité à Fongaume ce sont des bisons des hordes de bisons à Combarelle un lion on a parlé de Combarelle quand on parlait de Breuil évidemment voilà Combarelle et puis à Lascaux des aurocs des chouos donc vous voyez on ne comprend pas pourquoi il y a une thématique et puis alors il y a des signes et là il nous faudrait Champollion parce que ce qu'on appelle des tectiformes en forme de toit il y a des signes qui sont particulièrement les mêmes en Dordogne mais sinon en France différents en note de musique c'est très différent et là on ne connait pas Évidemment on est confronté à des mystères qui sont d'ordre archéologique et ce sont essentiellement les outils préhistoriques qui nous permettent d'établir de façon toujours hypothétique un certain nombre de chronologies et d'évolutions c'est passionnant l'évolution de l'outil la transformation de ces artefacts Jean-Luc Piel des Ruisseaux Oui alors l'outil parle beaucoup si on sait l'interroger et les préhistoriens actuels technologues savent bien interroger tous ces outils comment on les faisait à quoi ont-ils pu servir et effectivement c'est la grande partie de la chronologie de la préhistoire est basée sur ces différentes formes d'outils et il y en a bien nombreux les plus anciens remontent à 2 600 000 ans actuellement trouvés en Afrique de l'Est en Éthiopie en particulier les premiers outils c'est un simple éclat coupant c'était le premier couteau détaché d'un galet lui-même le galet qui a donné ces éclats pouvait servir à casser des os par exemple on l'appelle le galet taillé et cela pendant près d'un million d'années c'est ça en visitant la collection de Claude Douce l'autre soir ce qui m'a le plus frappé c'est de voir que l'évolution de tous ces outils elle est quand même tardive c'est à dire qu'on a une impression d'accélération de la préhistoire si j'ose dire alors c'est effrayant pendant très longtemps ça ne bouge pas finalement c'est ça lorsqu'on voit les temps modernes on est ahuri par rapport à cette lenteur au départ ensuite il y a eu ce qu'on appelle le biface cet outil taillé sur les deux faces d'ailleurs avec une belle innovation qui était on prenait plus une pierre pour tailler ce biface on prenait un gourdin en bois ou en bois animal ou en bois végétal et ça cette découverte c'est environ un million d'années et pendant là encore près d'un million d'années l'homme va tailler des bifaces un petit peu comme ça par habitude comme l'oiseau fait son nid l'homme fait ses bifaces vous êtes vous êtes Jean-Luc Piel des Ruisseaux l'auteur d'une encyclopédie pratique des outils préhistoriques 150 outils et gestes techniques chez Duneau c'est précieux ça pour ceux qui voudraient dans la campagne aller à la recherche de vestiges car on en trouve encore moi j'en ai trouvé quand j'étais petit je pense qu'on en trouve encore exactement dans les labours on peut les ramasser bon il est absolument interdit de fouiller bien sûr c'est évident dans les labours et à mes plus grands plaisirs j'avais les larmes aux yeux c'est lors d'un salon de préhistoire à Rouen un cultivateur m'avait présenté un de mes premiers livres pour le dédicacer et le livre était dans un état piteux car il le prenait sur son tracteur c'est magnifique vous nous avez apporté un instrument de musique préhistorique alors je vous propose de vous préparer parce que j'aimerais bien entendre le son que ça fait et il me reste une minute et demie pour demander à Claude Douce deux choses tout à fait extraordinaires quand on a visité votre collection l'autre soir d'abord j'ai découvert une chose assez étonnante c'est que l'art va très bien avec les périodes froides et glaciaires en fait c'est assez étonnant ça alors une autre énigme c'est que l'art disparaît au moment du réchauffement c'est ça c'est à dire quand les arbres poussent à ce moment là les bisons les chevaux les rennes s'en vont et comme par hasard il n'y a plus d'art mais pas pendant mille ans deux mille ans mais pendant sept mille ans il n'y a plus rien alors quand on voit les bobby faces qui ont été faits il y a 500 mille ans ou les harpons gravés au moment du magnénien il y a 20 mille ans là on a simplement un tranchet un vulgaire outil incroyable ou un poinçon c'est un os pointé c'est à dire qu'il y a des périodes des périodes de foisonnement et des périodes de décadence aussi dans la préhistoire et puis la deuxième chose encore plus étonnante pour moi ça a été une vraie révélation c'est qu'en vérité les armes apparaissent extrêmement tard dans des périodes qui sont proto-historiques en fait alors on n'a aucune trace de guerre pendant un million d'années ce qui est quand même incroyable et c'est seulement à partir du moment où on cultive et qu'on élève c'est à dire qu'il y a un certain capital les guerres commencent à ce moment là et on invente à ce moment là des armes de plus en plus performantes des haches des haches taillées et pour les rendre plus agressives on invente le polissoir donc c'est l'évolution de la guerre à partir de là ne réglez pas pardon excusez-moi Claude Douce mais ne réglez pas votre radio votre autoradio ce que vous entendez ce bruit extraordinaire c'est une musique qui nous sort de la nuit des temps c'est facile parce que c'est un très très ancien instrument de musique le plus ancien et voilà le bruit que ça fait merci beaucoup Jean-Luc Piel des Ruisseaux merci beaucoup Claude Douce je rappelle vos deux ouvrages en cyclopédie pratique des outils préhistoriques chez Duneau et puis vos mémoires disons-le Claude Douce ça s'appelle Biface ça ne s'invente pas avec d'ailleurs une couverture tout à fait magnifique c'est aux éditions PC et l'on découvrira dans ce livre en dehors de la préhistoire et de vos passions pour les vieilles pierres on découvrira également les mémoires d'un grand publicitaire merci beaucoup d'avoir été des nôtres et de vos amis d'avoir été des nôtres